et bonjour à tous à tous et salut caneton bienvenue sur le live on va reprendre notre petite aventure sur railroad zone catacombe aujourd'hui avec deux objectifs on veut débloquer des nouvelles classes donc il va falloir essayer de faire des donjons level 2 avec notre notre ingénieur amélioré et on veut essayer d'aller chercher la bibliothèque pour chercher des nouvelles technos et voir si on peut utiliser notre erudit dedans je ne sais pas encore si ça marchera normalement on avait fait tout ce qu'on avait à faire pour ce tour là puisque de toute façon on n'a plus de ressources on n'a plus rien voilà ça ça coûte du fer également donc c'est mort c'est parti alors donc ce que je voulais essayer de débloquer c'était le magicien on irait avec lui du coup donc sur le niveau 2 on peut prendre que certaines classes qui dépendent des persos donc il y a des persos qu'on peut pas prendre par exemple si on veut faire lui il nous faut forcément un gardien donc ce sera forcément un de ces deux là alors que les trucs niveau 1 on peut prendre n'importe quoi et là on y va avec un enfant de la rage et on va essayer de débloquer non on va là et on débloque le magicien c'est parti niveau 2 en or allons-y alors pour l'instant nous sommes lucides pas le choix faut aller tout droit ah il est carrément jaune le boss un peu de bois pourquoi pas il y a des ennemis en dessous ok donc les ennemis sont jaunes maintenant chevalier en armure un gros roi arbal étrier crochet du sniper on le connaît et l'écorcheur lorsque l'ennemi attaque si vous pénétrez vous commencez votre tour dans une casse adjacente ah putain puis alors il se met il se met partout quoi on va se mettre là du coup alors qu'est ce qu'on a un peu d'armure on a le piétineur on a un fracas le plus logique du coup il serait de fracasser ici il m'a attaqué après on peut mettre un piétineur a déjà tué un on peut mettre une grosse fessée là et après on se soigne on commence à cumuler un petit peu de soin ok euh t'es sorti d'où toi ? hmm faut qu'on tue lui hein on a un fracas qui revient et un fracas qui fait des dégâts boostés donc on peut prendre une rage et générer un petit peu d'armure qui c'est qui attaque là ? toi tu fais quoi ? il permet de se déplacer en ligne droite, replousse un flux de dégâts sur tous les personnages sur le passage voilà donc du coup on peut le laisser là il va faire sa vie, il va attaquer ses potes et il fait 10 de dégâts c'est plutôt pas mal donc on se booste encore un peu on va aller ici, 42 de dégâts et après on va aller ici pour l'endommager un chouille c'est parti c'est parti avant là c'est la charge et lui il invoque des copains en fait ok on va gagner un petit peu de pv, heureusement qu'on se soigne parce qu'il pique un je vois pas pourquoi il y a des ennemis qui sont invoqués à chaque tour par contre ça impose qu'on en termine assez vite donc on va terminer assez vite il nous faut du soutien ponction de vie il s'applique sur soi-même, restaure quelques pv par cumul chaque fois qu'un ennemi subit les dégâts ah pas mal restaure des pv et émets de la rage, c'est pas mal aussi on fait quand même beaucoup de dégâts avec lui donc euh on va partir sur ça ok donc on a des ressources en bas, un combat là, on va aller faire le combat qu'est ce que c'est que ces trucs 35% de chances de renvoyer n'importe quelle attaque sur un personnage aléatoire donc pas sur nous lui, armure écarlate et un bouclier mais pour l'instant il a pas de bouclier mais j'imagine qu'il doit pouvoir en mettre et ça c'est un mec de base ok on va se mettre là comme ça on peut poser de la rage de la rage on va ici péter des fesses et salut à l'astre, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien et on va buter celui-ci, voilà, on fait un peu de place et donc on dirait qu'il y a un effet qui fait que dans ce donjon là il y a des nouveaux qui sont invoqués à chaque tour c'est pas cool j'espère que ça va bien l'astre alors inflige des dégâts et repousse le premier personnage sur une ligne droite inflige des dégâts sur une case adjacente alors qui attaque en premier ? ça c'est parfait, lui il va alors est-ce qu'il se déplace ? c'est pas sûr qu'il se déplace il va peut-être pas bouger mais s'il bouge il va se faire attaquer par lui lui il attaque cette case là l'autre il va nous attaquer avec son armure donc il faut qu'on enfonce l'armure il va falloir qu'on aille là du coup voilà on va mettre un petit piétineur histoire de piquer on va mettre le rejeton du sang et c'est bon 162 dégâts c'est autre chose déjà ils sont un petit peu plus énervés les mecs alors on a une rage parfait on peut jouer une rage et on peut faire un fracala suivi d'un piétineur il a renvoyé les dégâts vers l'autre mais c'est plutôt pas mal on veut du fer nous qu'est-ce qu'il se passe ? ah je suis monté niveau 2 ok très bien ça c'est la map ça c'est mon deck là y'a rien de nouveau j'ai vu qu'il était devenu rouge ce truc là pendant qu'on était en combat mais ça a l'air d'être spécial du charbon très bien des vivres pourquoi pas on va faire ce combat là après on ira voir le truc étrange en haut qu'est-ce que c'est que ce truc ? un lieutenant ils ont des boucliers lui il va faire des dégâts avec son armure donc on a tout intérêt à se taper ici et à leur péter un peu les fesses c'est parti un fracas alors lui il nous attaque dès qu'on se met à côté de lui mais bon c'est comme ça on va se débarrasser de sa tronche et se mettre un petit soin supplémentaire c'est parti l'objectif c'était de péter l'armure de celui-là ils nous ont foutu un autre alors lui il va nous attaquer de n'importe où lui tire sur le premier ennemi en ligne droite alors le problème c'est que si je booste les dégâts là je vais rien lui faire à lui parce qu'il a son bouclier donc je pense que je vais faire une simple téléportation comme ça voilà comme ça on fait un peu mal on enlève son bouclier et on lui fait mal on peut mettre une rage on va aller ici enlever son bouclier et ensuite on retourne ici et on défonce les deux c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ah la vache on a deux lieutenants là bon ils se sont mis en croix ça c'est bien on prend ça on va ici on enlève son bouclier on va prendre le piétineur on va lui faire des dégâts flat on va aller se tirer dans le vent ce qui est abusé c'est que ceux qui apparaissent ils attaquent direct quoi qu'est-ce qu'elle fait elle ? attaque ne nécessite pas d'être en ligne droite avec sa cible alors la question c'est est-ce que l'attaque va me suivre ou pas on va vérifier la première carte que vous jouez et lui il va essayer de nous ébêter on peut pas le tuer de façon d'ici là donc on va se prendre une petite ponction de vie on a pas eu trop de déplacement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va booster au maximum les dégâts voilà ok elle attaque toujours cette case là visiblement elle ce qui est plutôt pas mal waouh ça serait bien un petit piétinement là non on a pas on peut prendre une petite ponction de vie mais on est full life d'un autre côté on a 4 points et on a 4 cartes à jouer donc euh autant y aller on prend un gros fracas ah et elle il nous renvoie à notre position de départ putain on va devoir camper donc on va prendre un peu de bois on a dit qu'on allait chercher ça alors on peut mettre de la rage de la prémonition c'est plutôt la rage qui nous intéresse avec lui une rage à 20 très bien ça on est devenu paranoïaque on va pouvoir aller chercher les ressources ici ah ah un petit peu de fer parfait on va camper on va aller faire ce combat pour essayer de récupérer un peu de ressources vu que pour le moment ça se passe très bien ok on a un mec à 60 là euh on peut prendre une grosse rage venir ici faire un bon gros dégâts et après hop là baiser en un tour alors qu'est ce qu'on a l'attraction l'attraction c'est pas mal en plus on détruit l'armure on attire un ennemi on détruit l'armure ça peut permettre de placer des ennemis pour pouvoir faire des fracas voilà la charge on charge et on repousse le dernier ennemi pourquoi pas on fera 4 plus qui fait 70% des dégâts en plus hmm je pense qu'on va prendre ça et du charbon ça coûte 1000 hein mine de rien la plupart des trucs à faire avec le charbon ok on va pas aller chercher tout ça là-bas on va aller se faire le boss on va voir un petit peu comment il se présente alors éliminer lui c'est vrai qu'il a l'anticipation donc il attaque si quelqu'un si on se retrouve sur sa ligne il attaque enfin il a 75% de chances d'attaquer euh lui il a de la contre-attaque ok donc l'idéal ça serait de faire en sorte que celui-là tape sur celui-là et on a oh la vache il a 3 boucliers lui et en plus il est hyper mal placé parce que du coup euh par contre on a une attraction tranchante si on se met ici qu'on attire genre peut-être lui il y a moyen qu'après on fasse du fracas là on va se mettre là on va commencer par une attraction tranchante qui qu'on casse son armure parfait après on va faire un fracas ici euh on va lui mettre une grosse attaque et après on se met un petit peu d'armure parce qu'il va nous attaquer de toute façon et notre petit heal il nous attaque direct alors lui il va nous bloquer une carte et l'autre il va nous emmerder ok tac 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 on a de la rage du piétinement mais on a pas vraiment de quoi se déplacer avec s'éloigner je peux juste marcher oui si on pouvait avoir une duplication sur un fracas ce serait top du coup plus on ajoute des cartes dans notre deck moins on a de chance de piocher des fracas c'est quand même là dessus que notre dps est du coup ce qu'on va faire c'est prendre une grosse rage une autre grosse rage on va venir ici pour éviter son attaque et on va faire un gros piétinage pour essayer d'en tuer au moins un et éliminer un petit peu deux attaques logique rah putain il s'est mal placé l'enfoiré ok on commence à souffrir un peu alors qu'est-ce qu'on a la rage on a du fracas le fracas qui revient dans la main donc je pourrais éventuellement faire bim boum pas très utile endommager un peu son bouclier à lui quand même ensuite on prend de la rage de la rage et on va ici on lui fait 58 il va nous réattaquer mais bon on va prendre des dégâts là on évite sa contre-attaque à lui la plupart du temps par contre il se met pas pour attaquer lui c'est chiant on se soigne un petit chouille mais c'est pas ouf on a un fracas faut qu'on aille taper sur lui ok donc on va pas s'embêter on va là on lui enlève un peu d'armure encore un peu d'armure et on le dit parce que mine de rien il fait 12 de dégâts par tour c'est beaucoup trop énervé et on est pas en ligne avec lui donc il va pas le taper ok alors là par contre il fait quoi ? la fois où on est pas en ligne avec lui il fait une attaque qui fait pas 12 quoi je peux la tirer ? ah dommage j'aurais bien voulu la tirer là on va prendre ça il me reste assez de cases on va prendre ça et on va ici comme ça on a un petit peu de un petit peu d'armure et un petit peu de soin supplémentaire ça c'est parfait voilà on va contracter il va contre attaquer direct nickel ils vont se taper dessus l'un l'autre ça c'est un placement comme on aime alors on va vouloir venir ici on va vouloir taper on va vouloir piétiner par contre j'ai pas envie de rester aligné avec lui donc tant pis on va se replier alors l'idéal ce serait qu'il se remette en ligne mais j'y crois pas trop on va se mettre là ok on gagne 3 pv c'est déjà pas mal on a un fracas et un piétinement ok donc ça veut dire qu'on peut pas se mettre ici il faut qu'on saute là on a plein d'orage donc on va se faire plaise voilà tendu 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 les combats quand même hein voilà mais on s'est fait le boss level 2 GG du coup on le débloque level 3 et devient encore plus dégueulasse à l'oeil roule moi du train est de plus en plus reposant travers la fenêtre du wagon j'aperçois la silhouette sinistre des arbres qui s'éloigne la chaleur du moteur me réconforte tandis que le train traverse ses territoires en proie à la folie voilà on a débloqué le magicien chaque sous clash apporte une nouvelle stratégie de combat vous n'avez pas d'espace pour un nouveau personnage vous pouvez simplement supprimer l'un des personnages que vous avez déjà tout à fait on va peut-être supprimer ce soldat du coup on va voir déjà est-ce qu'on en a alors on a un ferroviementien magicien du coup c'est parieur et furtivité qu'est-ce qu'il fait ? dégâts magiques infliger des dégâts n'hésite pas d'être en ligne droite école ninja lorsque vous écoupez cette amélioration sur n'importe quelle carte il y a 50% de chance qu'elle coûte 0 chaque fois que vous l'utilisez ok donc on a 3 cartes magiques dont 2 avec école ninja on a un déplacement de base on a une puissance puissante point de force alors que vous piochez une carte et la voix du ninja s'applique sur soi-même 50% de chance de piocher à nouveau la prochaine carte que vous jouerez ok ok intéressant à jouer intéressant à jouer et un ferroviementien ça pourrait être pas mal on a déjà un soldat bon qui est pas de retour du coup donc c'est bien ça en ayant été souligné de sa blessure il va mettre 2-3 tours à revenir c'est coûteux les blessures c'est très coûteux je pense qu'on va se débarrasser de lui pour l'instant il nous a servi encore à rien et mine de rien les soldats sont utiles mais pas tant pas tant ils ont rien de particulier pour le moment en tout cas par contre on va pouvoir faire un ingé il faut que je mette un ingé pardon excusez moi un ingé donc lui on va le garder des fois qu'on va l'utiliser quoi que non on va monter des niveaux 0 donc on va le faire travailler c'est parti hop là accident oh non ce personnage s'est blessé dans un accident heureusement la construction a quand même pu être achevée dans les temps à l'enfer il est blessé non je pensais qu'il allait être un peu mal mais pas blessé quoi sérieux ? faut que je le soigne maintenant 1500 pour le soigner putain réussite ok du coup il est mort pour un tour ok ça va ça dépend peut-être le nombre de temps qu'il reste blessé alors la bibliothèque comment ça fonctionne ? un érudit parfait alors 18% il s'endort 100% il réussit ok et donc on va pouvoir faire des recherches pour améliorer euh nos petits j'ai envie de améliorer l'atelier ça fait coûter cher à la caisse ouais la salle d'entraînement j'aimerais bien voir ce qu'il est fait on va essayer de faire ça pfff endormi ah non il y avait 11% de chance quoi et pour voir avec 30% 70% ok donc ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup il faut qu'on garde un mec quand même en état parce qu'ils sont tous morts là faut qu'on garde un mec en état pour faire une quête je sais même pas ce qu'il se passe d'ailleurs si on a pas de quoi faire une quête il lui reste un point est-ce que je peux pas construire un truc non est-ce que je peux pas améliorer quelqu'un genre toi améliorer les PV de notre érudit 18% et il réussit à s'endormir exactement la fatigue t'empêche je vais les envoyer combattre tout à fait à l'astre alors je sais pas si c'est une réflexion ou si c'est une question mais en gros les personnages ont tous des points d'action les petites barres jaunes et chaque action que tu leur fais faire en consomme un et il en faut il en faut au moins une pour pouvoir aller faire une mission donc si si tout à fait ça les empêche d'aller combattre carrément on va améliorer ses points de puissance en espérant qu'ils soient pas blessés et réussite parfait donc on aura un soldat prêt pour aller au niveau 2 ah tu peux les envoyer combattre bah c'est bizarre parce que pourtant ça leur consomme un point alors après tu peux peut-être les envoyer combattre mais ils ont des malus genre là si je prends lui ouais non pourtant ça dit rien t'as raison pourtant quand on les envoie combattre il revient avec un point de mon ingé il n'avait qu'un seul point en revenant il me semble en tout cas je me trompe peut-être je le trompe peut-être de toute façon on a plus de fer de nouveau donc il n'y a rien qu'on puisse faire donc c'est parti de toute façon c'est lui que je voulais envoyer ça sera un gardien est-ce que je chercherais pas un ingé magicien ? on a un ferroviementcien magicien allez on va l'envoyer et essayer de faire ce niveau 1 là ah oui c'est un point de fatigue pour le jour suivant donc du coup si tu l'envoies alors qu'il a pas de points il est fatigué pour le jour suivant du coup j'imagine alors on a direct une amélioration on va piocher 2 copies de cette carte et les retirer de votre deck à la fin de ce tour il n'y a pas grand chose que j'ai envie de doubler par contre un petit dégât de plus là sur un combat rapproché ça peut être pas mal pour débuter alors on a encore une amélioration en bas on va y faire un tour ça c'est cool le concassage on va le mettre sur le truc à distance on va aller chercher les ressources ouh plein de ressources plein de ressources donne les ressources j'ai bien envie on a largement de quoi camper donc on va essayer de poncer la zone plein de ressources encore faire quelques combats voilà alors vache on a plein de sorcières donc elles vont nous emmener à notre position de base on a quoi ? le combat rapproché amélioré le combat rapproché on a pas le concassage malheureusement on va éviter de devoir sauter tant qu'à faire on va cogner on va cocher une carte pour voir ce qu'on a un distance parfait ok deux morts sur un tour c'est pas si mal pour un gardien par contre les dégâts d'armure ne comptent pas donc il va falloir que on aille se mouiller voilà du charbon il me reste encore assez pour un truc du coup je suis déjà non merde je suis déjà paranoïaque ok alors elle attaque n'importe où lui il fait son truc n'importe où elle me fait revenir et lui il nous fait son attaque qui fait 4 de dégâts très bien j'ai une attaque à distance mais ça me sert à rien parce que je suis pas bien placé qu'est-ce qu'on va faire ? 12 de dégâts on pourrait réussir à tuer lui on pourrait tuer une des deux là enfin plutôt celle-là puisqu'il faudrait que je me mette là sauf que l'autre va me remettre à sa place ou alors je vais ici non je peux pas aller ici je peux pas aller ici en fait l'idéal c'est que je me mette là mais le problème c'est que je me fais attaquer par lui et mon concassage ne sert à rien compliqué hein compliqué ce placement bon on va aller Connie est là Connie un peu tant pis c'est pas grave on va se prendre quelques dégâts mais il a des PV lui ok il m'a Bradley un combat rapproché bah j'ai envie de dire qu'on va faire la même on va ici tu suis là tu suis là voilà qui est fait il nous faudrait un peu de soutien renvoyer des dégâts d'armure alors c'est un peu plus intéressant avec lui vu qu'il fait de l'armure il va falloir qu'on apprenne à en générer par contre plus de dégâts plus de dégâts c'est bien plus de dégâts et du fer oui on va camper par contre on va aller se faire les deux combats de chaque côté voir peut-être même plus alors on a du combat rapproché on a de la force il faut qu'on tue le champion il faut qu'on ouvre la voie par là voilà on va en profiter pour lui péter son armure par contre du coup mon seau ne me sert pas à grand chose on va passer alors l'autre est revenu se mettre devant elle elle va nous envoyer ah putain on peut pas se déplacer donc il faut que je le tue puis que je la tue voilà parfait ça quelques langues on a vu que ça servait pour la recherche les langues on va prendre quelques langues et par ici chercher les langues on va faire ce combat on va poncer la zone essayer de monter au maximum notre perso alors là on fait 20 c'est pas suffisant 1 pv quoi qu'est-ce qu'on a d'autre ? une armure bon ok on va la tuer du coup ça fait pas le coup de claquer une armure là dessus on se fait pas attaquer pour le moment les deux là par contre avec leurs armures là est-ce qu'on peut sauter ? ah parfait on peut sauter là donc on peut péter son armure à lui péter son armure à lui comme ça ils font pas de dégâts et on va claquer une petite armure vu qu'on a un autre à faire elles sont pas en bois les langues canetons pour le coup malheureusement là quand tu vois la tronche des trucs c'est de la longue arrachée quoi on pourra faire pareil hein on vient ici on attaque lui et on attaque lui un peu de dégâts attraction tranchante c'est pas mal ça et du charbon une langue arrachée est une voix occultée recevoir un tel cadeau est un honneur c'est un honneur caneton puisqu'on te le dit on fait ce combat allez on va faire ce combat alors on a du distance et du combat rapproché on va se mettre là on va tuer lui ça fera un mec de moins déjà ok il nous ramène à sa place mais de toute façon ils attaquent tous à des endroits qu'on veut pas du coup ce qu'on va faire c'est qu'il faut qu'on fasse des dégâts pas dans l'armure donc on tape sur celui qui a pas l'armure logique je sais plus si j'ai exploré en bas on va aller chercher non allez on va cramer un petit peu on va aller là bas on va aller faire le dernier combat et après on fera le boss ça coûte cher mais c'est pas grave on campera avant le boss s'il faut coucou toi bim une petite force c'est parti alors on va tuer lui en l'attirant il nous reste un dégât à faire on va sauter là du coup prendre la force et on désintègre cette sorcière on va prendre quelques langues pour les recherches on prend un niveau ça c'est cool du coup il faut remonter tout en haut aller par là aller par là on va prendre les ressources et on va être paranoïaque pour les ressources du coup on va recamper puisqu'on a pas mal de bois mine de rien même si ça consomme hein il y avait un autre combat là j'ai pas fait gaffe tant pis on va faire le boss maintenant qu'on est rentré oula si l'armure de cet ennemi est réduite les dégâts de certaines de ses attaques seront également réduits il a pas d'armure cet ennemi est immunisé contre tous effets de mouvement qui modifie l'état ok du coup il faut qu'on lui pète la tronche donc on va lui péter la tronche avec tout ce qu'on a 300 pv quand même ok il se met de l'armure directement ok on va booster notre force on va commencer à endommager son armure faute de mieux bonjour 60 de dégâts pardon on va se mettre à l'abri on prend la force on va casser l'armure cogner dessus pour l'instant ça réduit pas ses dégâts la vache ah il invoque des gens ah il a mis quelqu'un sur le truc il s'est mis sur la zone où il est pas attaqué quoi bon déjà ce qu'on va faire c'est que ah non il est immunisé au déplacement merde putain 62 dégâts euh ok réfléchissons il faut que je saute que je le tue j'ai 12 c'est pas assez pour le tuer merde ah la vache ça c'est le coup dur là le 1 de pv qui va lui rester qui va faire qu'on va crever comme un con ouais ça suffit pas bien sûr le 3 d'armure là c'est tout mou c'est dommage il commence vraiment avec le gardien la carte qui donne 3 d'armure c'est vraiment de la merde quoi enfin sans déconner bon bah il a réussi à survivre on va voir si le docteur ne va pas le massacrer nous ne savons toujours pas pourquoi mais depuis que nous avons franchi les frontières la loi de la physique telle que nous les connaissons semble ne plus avoir cours comme si la réalité était projetée sur un miroir et que le monde était plongé sans dessus dessous avec henton il a survécu c'est pas tout à fait un rip mais c'est quand même pas une réussite allez niveau 1 on va quand même essayer de le soigner avant de le soigner on va voir ce qu'on a à recruter alors on a un magicien on a un ingénieur devin la place du gardien pourquoi pas ouais non je pense qu'on va quand même essayer de le soigner au pire il meurt hein 20% de mort, 20% d'échec ça fait quand même pas beaucoup de réussite hein réussite parfait bon bah il est quand même hs pendant 3 tours d'ici du coup on peut envoyer notre érudit faire une petite recherche oh il se ré-endort mais sérieux ahahahah mec il va te retrouver licencié ça va pas traîner quoi lui qu'est-ce qu'il fait déjà ? retirer une carte et débloquer un emplacement de carte c'est vrai ça va le coup peut-être quand même débloquer un emplacement de cartes sur lui 1000 de charbon on va tenter réussite, parfait on va pouvoir améliorer ses cartes un peu plus et avec tout ça on peut améliorer quelqu'un quelqu'un qui doit être amélioré alors toi si tu arrêtais de dormir on pourrait peut-être t'envoyer au combat ah ouais c'est un peu un fainéant je suis d'accord caneton là, franchement je me tâte à me l'améliorer du coup allez on va quand même essayer d'améliorer un peu sa puissance ok c'est une réussite lui il est bien notre ingé level 2 il est bien il fait le taf on va leur envoyer faire une mission avancée je pense le cogneur, le nécrophage ou le chasseur de sang ah mais attends qu'est-ce qu'il peut faire ? non lui il peut pas faire ça il peut faire ça et il peut faire ça est-ce que c'est un live the ou un livre the caneton ok je pense qu'on va essayer de se faire le nécrophage ça peut être rigolo allez c'est parti il faut que je le mette là en avant alors une amélioration alors les copies ça peut être pas mal sur un fracas une copie tu fais bien de préciser caneton à deux doigts c'était le ban confère de l'armure pour chaque ennemi touché par cette carte alors c'est pas mal mais ça dit pas combien sur un fracas ça pourrait être pas mal ou un piétineur une rage également mais je pense qu'une copie sur un fracas franchement ce serait pas dégueu allez on va le mettre sur celui-là et on va aller faire quelques combats oh elle a l'air sympathique elle cuisinier blasphématoire mastodonde avec 4 d'armure 60 ici et c'est lui qu'il faut qu'on tue ok on va se faire ça on va se faire un saut ici j'aurais peut-être même pas dû mettre la rage et on tue le champion pas la peine de risquer de prendre des dégâts on enchaîne ça rapporte rien de tuer plus d'ennemis en fait si on peut réussir l'objectif rapidement c'est tout bonus là typiquement il faut faire 70 de dégâts là par contre il va falloir cogner on a un beau fracas là à mettre sauf qu'il y a lui qui a un bouclier malheureusement mais je pense que je vais quand même prendre la rage venir ici on va mettre alors lui il nous attaque n'importe où donc on va plutôt tuer celui-là et après on va s'éloigner et on va tuer celui-là voilà deux morts c'est pas si mal sachant que lui il va se remettre un bouclier alors toi tu fais quoi ? attaque si vous pénétrez ou commencez votre tour sur une case adjacente ok lui il va se mettre de l'armure et lui il se déplace en ligne droite et il repousse et inflige des dégâts on n'a pas le truc pour attirer non alors c'est tentant de se mettre là pour leur casser un peu la tronche ici du coup il va m'attaquer on a encaissé parfait on va prendre la double rage on va faire un gros piétinement des familles on va se mettre le petit rejeton du sang alors là il y a beaucoup d'armure on a un concassage plutôt parfait pour ça voilà terminé est-ce qu'on veut une carte ? est-ce qu'on veut une carte ? une carte de dégâts qu'est-ce qu'on a ? dévoreur 17 de dégâts et 4 de... oh c'est pas mal on va remplacer notre combat rapproché éventuellement morsure inflige des dégâts pour chaque carte en main vous subissez un tiers des dégâts infligés d'accord ou un fracas permet de conserver de l'armure pour le prochain tour c'est pas trop notre triple armure même si on s'en met un petit peu le dévoreur il est pas mal là voler de la vie j'aime cette idée on va repartir par là on va aller faire un petit coucou à ceux-là on a un arbel étrier une infirmière j'aime pas ce nom deux arbel étriers et l'autre relou on va faire quoi ? un fracas ici on va faire peut-être une attraction sur lui sur elle plutôt comme ça on fait un beau fracas là on va prendre la rage la tatane on va faire un peu de dégâts ici il y en a deux qui apparaissent sérieusement ? alors lui il s'attaque lui-même très bien elle il attaque n'importe quoi et lui il attaque n'importe quoi pas cool alors ça on peut faire des dégâts rapprochés mais ça me plaît pas de plus que ça on n'a pas de fracas dommage tiens on va faire ça si on peut pas bouger on va trouver celui-là de toute façon ils vont m'attaquer elle son attaque ne bouge pas oui c'est ça donc c'est pas si mal on va se mettre un petit rejeton de sang histoire de commencer à soigner en cas de besoin ok on va prendre un petit peu de dégâts ah l'autre elle nous remet à notre place mais lui il a plus d'armure donc il suffit de faire 7 de dégâts et c'est bon on va faire 7 de dégâts et c'est lui du fer donnez-nous du fer il faudrait qu'on parte par ici combat on n'est pas encore paranoïaques ça va cuisinier blasphématoire elle a tellement une belle tronche alors lui il est contre-attaque ce qui n'est pas idéal donc il faudrait plutôt qu'on saute par là qu'est-ce qu'on a eu dommage on n'a pas eu de on n'a pas eu d'attaque rapprochée j'aurais pu mettre une petite attaque là ah mais il a 10 d'armure et qu'un elle en plus c'est 10 pv j'avais pas vu on va sauter à côté c'est du fait qu'un de dégâts mais c'est pas grave hop c'est le boost notre carte qui donne des dégâts zut j'ai cru qu'ils allaient rester là alors dommage j'aurais bien voulu qu'il apparaisse là mais c'est pas grave on peut faire ça allez il est relou avec son truc là on va se prendre le petit bouclier par tour c'est un de bouclier c'est toujours ça de pris deux enfoirés avec des boucliers vous êtes sérieux ? c'est tellement pas cool ça le dévoreur faut être collé la ponction de vie le piétineur c'est ça c'est qu'il faut qu'on nous élimine et mon piétineur ne sert malheureusement à rien dans le contexte tant pis au moins on évite ce contact là ça déjà c'est bien ils vont se taper les uns les autres on va se débarrasser de lui ah il avait un bouclier encore je pensais que je l'avais géré merde contre attaquer c'est pas grave voilà et on finit ce con on va aller laisser se taper dessus et se soigner un peu ah d'accord énorme je pensais pas que ça ferait ça excellent la boucle infinie de métage de tronche alors ça se fait même une petite prémonition c'est pas mal un petit concassage j'ai un petit concassage sur un fracas amélioré genre toi là petit concassage on va aller chercher les ressources en haut des langues et là on est à 9,75 on va descendre à 8,75 donc je pense qu'on va être paranoïaque ouais on est paranoïaque on va faire ce combat en étant paranoïaque alors qu'est-ce qu'ils font inflige un point de dégâts par tour sur une case aléatoire d'accord lui inflige dégâts et repousse le premier personnage sur une ligne droite très bien et toi un point de dégâts par ennemi tué ok et toi du coup augmente les dégâts de chaque carte jouée durant ce tour ok tu me booste moi ça me surprend alors déjà ce qu'on va faire c'est voilà j'arrive pas trop à savoir comment on va les attirer comment je choisis ou ce qu'on va les attirer et déjà on va se débarrasser de lui après on va aller se mettre à l'abri par là et se débarrasser de ça voilà ok il a fait 10 de dégâts sur son pote et 10 de dégâts sur une case vide très bien ça me convient tout à fait en vrai on a un piétineur il faut qu'on bouge par contre pour l'utiliser c'est aléatoire la case sur laquelle tu attires ouais mais c'est toujours aléatoire dans le mauvais sens tu vois c'est important que ce soit aléatoire dans le mauvais sens c'est pas rigolo pour l'instant j'ai pas décelé de pattern à part qu'il a l'air quand même de choisir un endroit où ça gêne moins quoi des fois toi t'as eu de la chance ah bah écoute j'ai juste pas eu de chance encore après on connait ma chance le fait de pas avoir de chance et ça reste relativement normal faut qu'on se bouge pour faire des dégâts par contre là lui il tape où ? il tape si je pénètre sur sa case ok donc on va aller se foutre là-bas la chance ça se maximise exactement on va prendre ça ça va booster encore ça ils ont pas d'armure donc on va se mettre là voilà par contre pourquoi on a tué lui ? là j'ai pas... est-ce que lui fait ses dégâts quand on le tape ? j'avais pas vu peut-être si c'est le cas tant mieux j'ai envie de dire parfait tu peux te déplacer pour augmenter le nombre de cases adjacentes où l'ennemi s'entretue je peux me déplacer pour augmenter le nombre de cases adjacentes où l'ennemi s'entretue après c'est difficile de faire en sorte qu'ils se mettent sur les bonnes cases mais j'imagine que c'est dans le cas où je tire tu veux dire ? oui dans le cas où je la tire mais ça peut coûter cher de se déplacer juste pour ça mais je suis d'accord ça peut se valoir ici on va prendre ce truc là et je pense qu'on va faire un fracas juste ici voilà une carte de plus... non on va passer cette fois on va prendre le fer c'est dommage que quand on passe ça nous donne pas des bonus parce que mine de rien il y a encore du chemin jusqu'au boss on va prendre ça on sait ce que c'est conserver l'armure on va faire de l'armure écarnate pour chaque carte en main l'armure écarnate protège contre les dégâts et ne peut pas être détruite et dure un tour retire toutes les cartes interdiction de piocher sur cette carte ok un retour ouais il est vraiment très très puissant l'enfant de la rage je suis assez d'accord on va aller chercher les ressources un peu de fer parfait et on va camper c'est de plus en plus cher de camper donc il faut quand même qu'on ramasse du bois maintenant on sait que c'est des ressources de la nourriture parfait on a des ressources ici on va aller chercher la nourriture pourquoi pas un fight les dégâts de zone et la mobilité je suis tout à fait d'accord c'est vraiment la grosse grosse violence on va se mettre là comme ça on prend notre double rage on se met ici ici on recale un petit piétineur et on prend notre rejeton du sang et il lui reste 3 PV on aurait pouvoir se le faire au prochain tour alors est-ce qu'il a un truc qui fait qu'il tape quand on le tue ? ou un truc du genre ? non même pas ah si on voit qu'il a fait des dégâts donc il doit faire des dégâts sur une case aléatoire mais quand on le tape du coup un peu de charbon c'est toujours ça de pris regarde la carte le signe avant de bouler un petit peu de bois pourquoi pas on va se faire le combat on ira chercher la dernière ressource et après on fera le boss alors on a une attaque rapprochée il faut faire 160 de dégâts eux ils ont pas d'armure ce qui est parfait du coup ce qu'on va faire hier c'est qu'on va utiliser ce frak ok on va aller là voir quel est un petit piétineur tuer celui-ci et là on a un gros gros dégât on va le mettre sur sa tronche à lui voilà on a fait la moitié c'est pas mal ok donc il est plus gros il fait aussi plus de dégâts à lui bon à savoir il va taper son pote et lui il va nous taper si on se met sur sa case ce qui veut dire qu'il fera qu'on le tue direct oh si ça passe nickel bah voilà on fait un petit stock de bois et on a dit on repart par là pour aller chercher les ressources avant le boss quelques langues et le boss alors le boss level 2 ah c'était lui l'enfoiré cette fois il a 3 statues ok alors on va pouvoir quand même faire du dégâts là on peut prendre la rage on peut aller ici après on piétine un truc ensuite on se met le boost et on laisse la main bonjour ah on a pas eu de ah putain il va falloir qu'on utilise 2 s'éloigner après on peut se permettre d'encaisser peut-être 24 mais il va nous pourrir 2 cartes cet enfoiré du coup on va prendre une grosse rage là pour générer un peu de l'armure on va faire un max de dégâts là et on va se barrer ici voilà moi il n'y a plus qu'à 82 c'est déjà pas mal par contre le 2 cartes en moins par tour là pfff ça pique hein allez un petit fracas parfait on a pas s'éloigner en plus ah il nous en a enlevé qu'une tiens du coup intéressant on peut la tirer mais c'est pas hyper rentable je pense on va plutôt faire ça pour jouer de la carte donc on va la tirer pour jouer de la carte ah il s'est super mal placé sérieux ah 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 t'as raison c'est random il te met l'endroit le plus chiant possible je pense je vois que ça je m'attendais à ce qu'il vienne ici on l'attire mais non il vient se mettre dans le coin quoi truc infernal ah et du coup il a fini par changer donc il a ses 200 pv de nouveau cool en plus il va falloir que on ok donc on va booster au max on va prendre la ponction on va venir ici voilà on lui fait 42 pv c'est déjà ça et après on se met à l'abri hop une carte une 5 encore une 5 c'est moi qui vise mal bah oui mais non mais probablement t'as raison c'est sans doute ça ok tu fais une attaque sur la ligne là-bas on va se prendre de 10 on a un fracas on va venir ici on va prendre le piétineur le combat rapproché et le dévoreur pour se soigner un peu et euh on encaisse le 2 d'armure on peut pas revenir dans celui qui a 24 là ? ouais la ponction elle donne des points de vie selon le cumul de ponction même si tu fais pas vraiment de dégâts c'est plutôt pratique euh alors c'est de nouveau l'autre cas 200 pv on les lamine petit à petit et je pense que ce serait beaucoup plus dur avec un autre perso parce que c'est vrai que lui dès qu'il a fracas c'est quand même tellement de plaisir de mobilité quoi genre là on peut aller là on peut lui mettre un gros coup dans sa tronche prendre ça parce qu'un petit peu d'armure pourquoi pas et après on va mettre ici et on l'encaisse ok il a pris le 129 il y en a deux qui font rien intéressant ah et là on a bien nos deux cartes cramées là ah on peut pas bouger ah les enfoirés on peut rien faire si on peut l'attirer tant qu'à encasser voilà tiens viens manger ta maman hop là on va s'offrir 24 là aïe aller il a 58 ça peut se faire on a un bon fracas on a une rage on a une fonction de vie donc on peut booster nos fracas BIM ! et BIM ! oh non un PV quoi abusé il va se tp ailleurs à tous les coups ah 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 normal alors fracas ah oui on crée des copies c'est vrai avec lui allons-y un petit piétineur parce que pourquoi pas et puis bah on a rien d'autre à faire on peut pas fracasser au même endroit on est d'accord non encaissons ok c'est celui à 24 il y a peut-être moyen là s'il m'a pas cramé trop de la merde voilà voilà qu'est-ce tu nous propose en soutien ? force impure on va tirer toutes les cartes en main ouais une rage pour faire de l'armure pour chaque carte jouée un truc qui met de l'armure et du conquérant pourquoi pas voilà mouais 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 non je suis pas convaincu on prend le fer on s'est fait 42 fer sur cette euh cette mission ça fait plaise bien joué on débloque le niveau 3 plus nous nous enfonçons dans les labyrinthes plus les créatures sont agressives et il est étrange que juste avant de périr sous nos coups leur visage se torde d'un rictus agrimaçant et merci à l'astre pour le GG on va débloquer le nécrophage qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie nécrophage parce qu'on en a on en a direct 3 alors il est de type parieur et nécromancien pandémie tous les personnages vous y compris subissent une maladie ok de 2 très bien peste bubonique un fiche dégâts égaux à vos cumuls de maladies à tous les personnages supprime tous vos cumuls de maladies ah bah voilà on disait il y avait probablement un gameplay à jouer autour de la maladie ça y est on y est restaure quelques pv pour chaque carte jouée et confère 2 cumuls de maladies ça c'est particulier à jouer quand même pour l'instant c'est pas une priorité pour l'instant ce qu'on va essayer de faire c'est une foutue recherche est-ce que tu peux réussir à ne pas t'endormir s'il te plaît ? oh mais c'est pas possible je vais le virer sérieusement est-ce qu'on en a un ? ouais on en a un mais mec tu dégages c'est bon tu m'as lourdé allez hop je sais qu'il était de niveau 1 mais faut pas se foutre de ma gueule non plus sérieusement quoi j'y crois pas du coup notre soldat est de retour on va pouvoir l'envoyer éventuellement mais on a aussi de niveau 0 à booster cela dit j'aimerais bien essayer d'enlever une carte peut-être à toi là pour 2000 j'ai envie d'enlever alors le problème de ce qu'on va rapprocher c'est qu'il fait très très mal il l'avait pas mal amélioré mais maintenant qu'on a le devoreur ça donne envie de l'enlever pour quand même limiter le nombre de cartes qu'on a ouais je pense que je vais l'enlever il y en a quand même pas mal des classes à l'astre hein mine de rien 5 pages de classes hein donc je pense que pour toutes les voir il faut y aller confère une pioche disposant d'amélioration de son tiers de guerre aléatoire ah rigolo et la voix du ninja est inflige une quantité aléatoire de dégats sur une ligne je me disais avec un nom pareil la classe elle doit être sympathique on va arrêter ce premier épisode de VOD là ça a suffisamment duré j'espère que ça vous a plu si vous voulez dire envoi à la VOD dans le chat n'hésitez pas c'est le moment on a plus personne à l'infirmerie c'est parfait je bois un petit coup d'eau et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde on 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 Sous-titrage ST' 501